Qu'est-ce que tu veux, bichot ? Rien du tout ! Non, c'est pas vrai ! J'ai une idée de génie, je te promets ! Rejoins-moi au camp, tu le regretteras pas ! Ciao ! Oups ! Oups ! Ne ce serait pas un petit bug ! Bon les amis, aujourd'hui nous sommes... Alors j'ai fait un petit déplacement rapide pour rechanger. On est dans le village de Verdera. Souvenez-vous, dans les derniers épisodes, nous avons libéré le camp Maximas. Nous avons découvert cette région de Balat-Seras, c'est juste ici. Et puis voilà, tout simplement. Moi je me suis mis ici dans ce village Verdera. Et les amis, dans le dernier épisode, je n'ai même pas fait attention, mais on a reçu un appel de toute importance. Et c'est la mission d'aujourd'hui. Et regardez, franchement, ça m'étonnerait qu'on y soit déjà à la fin du jeu, ça m'étonnerait, mais le président Castillo va faire un discours à l'occasion de l'anniversaire de son élection. Entre dans l'hôtel et met un terme à la vie de ce monstre. Les gars, ça veut dire que là, on va buter le dictateur. Au bout du 14e ou 15e épisode, je pense qu'entre nous, ça m'étonnerait. Je pense sincèrement que ça m'étonnerait. À moins qu'il y ait, n'est-ce pas, une suite et que Diego reprenne le règne. Mais ça m'étonnerait très fortement, très sincèrement les amis. Donc on va y aller. C'est à 2 km. C'est pour ça que je me suis téléporté ici, parce que ce sera un petit peu plus rapide. Tant qu'on y est, les amis, on va regarder un petit peu. Je vois qu'il y a un coffre là-bas, donc on va aller le récupérer. Je me suis dit autant chiller un petit peu avant de repartir. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Et encore une fois, j'espère que cette aventure vous plaît. Il est là. Bombe de peinture. J'espère que cette aventure vous plaît encore jusqu'ici. Évidemment, je regarde vos retours. Là, j'ai pas mal d'avance. Je crois que j'ai vu vos retours sur le 6e, 7e épisode. Si je ne dis pas de bêtises. Et ça me fait extrêmement plaisir, les amis. Voilà, je vous le dis. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, j'aimerais bien choper un véhicule. Je crois qu'on va tout simplement en demander un. Parce que là, on va pouvoir marcher des heures. Et puis, voilà. C'est assez terrible, là, ce bug. Ah non, on le voit. Ça y est, on commence à avoir le tronc d'arbre un peu, non ? Je ne sais pas. Ma voiture ! Bah ! Ma voiture ! Bon, écoutez. On va réacquisitionner ce cheval. Monsieur. Beau cheval ! Merci ! Merci, c'est gentil. Juste, laisse-la dans un coin où je peux la retrouver. Pas de souci. T'inquiète, je vais juste à 2 km, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas rester ici ! Je vais, attendez, parce que c'est bien mignon, mais on va mettre un petit point pour avoir le GPS. Et on va découvrir de nouveaux horizons. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Une nouvelle route, etc. On va évidemment faire pas mal d'arrêts juste durant cet épisode pour récupérer les petits trésors qui traînent à droite à gauche. Cette fois-ci, on va éviter de laisser passer certaines choses. Ah oui, non, mais là, par contre, frérot, s'il faut grimper... Reviens, 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 reviens ! Là, il faut grimper, je ne sais pas où. Là, c'est un petit peu relou. Donc, on va y aller comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ah, ok, attendez. Il a des enfants. On va l'aider. Regardez ce qu'il va se passer, on va faire ça joliment. Hop ! On a fait une bonne action. Merci. Voilà, mais derrière, avec grand plaisir. Ah bah tiens, on a dit la même chose. Et on est trop pareils, en fait. On est trop pareils. Bon, allez, c'est parti. On est parti, les amis. C'est toujours... Franchement, c'est tellement un kiff, ce jeu. Et d'ailleurs, je retire ce que j'ai dit sur la lead. Enfin, ce que j'ai dit sur la lead. Eh, je ne l'ai pas insulté. Dernièrement, je vous ai dit que j'avais discuté avec la lead et qu'il ne l'accrochait pas au jeu, etc. Mais du coup, on a pu en reparler. J'ai cru que je me faisais tirer dessus. On a pu en reparler et en réalité, c'est juste que malheureusement, il n'y a pas trop le temps de se mettre dedans. Et qu'en plus, il a comme point de référence Far Cry 3. Et ça, c'est terrible. Parce que Far Cry 3, ça fait un petit moment. Et entre-temps, il y a eu Far Cry 4. Et on ne va pas se mentir que Far Cry 6 ressemble plus à Far Cry 4 et 5 que Far Cry 3. Mais on se croirait aussi un peu sur Far Cry 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, voilà. Mais ne fais pas peur au cheval. Hop, hop, hop. Calme, calme, calme. Tout doux. Tout doux, l'asticot. On fait la course ? Oh, putain. Attendez. Oh, stop. J'arrive pas à contrôler mon cheval. Ça, c'est bon. Ouais, il était... Oh, des cochons. Ça va, frérot ? Pour faire un peu de chasse. C'est important. Désolé, je suis contre la cruauté animale. Mais hop, je dépose. Frérot, OK. Je pense que j'ai récupéré la viande et que je n'ai pas fait attention. Allez. Doucement, doucement. Eh bien, j'ai hâte de retrouver Clara à Esperanza. Esperanza ? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah oui, c'est Esperanza. Oui, oui, on n'y est encore jamais allé. Oui, oui, tout va bien. Je suis un peu perdu. Ah, attendez. Il y a un truc à récupérer. Ah oui, bah ça, on va faire ça beaucoup de fois durant cet épisode. Vous ne m'en voudrez pas sur le trajet. Dégage, toi. Excuse-moi. Je parle un peu meilleur aux chevaux. Reste par là. Ce n'est pas l'heure de se balader, là. Tu n'as pas compris que tu étais quand même mon moyen de locomotion ? Allez. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. Et moi, je m'éclate. Je pense que ça se remarque. Je pense que ça s'entend. Et j'espère vous retranscrire ce que je ressens un petit peu. Et ouais, poste de contrôle. J'étais sûr qu'on croiserait un poste de contrôle. Ça me paraissait logique. Eh bien, tant mieux, du coup. On va se le faire, le poste de contrôle. Comme ça, ça fera un TP rapide. Pourquoi ils klaxonnent tous ? Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Allez, poste de contrôle. Éliminer les soldats. Alors, il est là, le machin. L'alarme. Alors, attendez. Ah, il est là, l'alarme. Très bien. Très bien. Il y a de l'orage, les gars. C'est la première fois que je vois de l'orage sur ce jeu. C'est génial. Alors ! Bon, l'alarme, ce sera vite. Mais non. Genre, il y a un poste de contrôle. La meuf, elle réagit 30 ans après. Ok, bah écoutez, on va passer par derrière. On va faire ça bien. Maintenant que je suis devenu un petit peu le boss. Ah. C'est bien fait, hein. Il m'a vu, hein. Enfin, elle m'a vu. Elle me suit du regard. Ah, elle me suit totalement du regard, la petite... La petite chouin, là. T'inquiète. T'inquiète, poulette. Il est un peu con, leur poste de contrôle, parce qu'en vrai, il est ultra simple. Oh là, attends. Il est ultra simple. Je vais me prendre un karma, mec. Mon cheval, il m'a fait peur. Je vais me prendre un karma. Attends, vas-y, remonte. Voilà. Regardez, les frérots. Moi, je suis un hacker. Je suis un hacker, on va désactiver à la main. Comme ça, personne ne va venir chialer. Voilà. Et là... Il y en a un, là. C'est le sergent. Il n'y en a que trois. Il n'y en a que trois. Oh, il n'y en a que trois, eh. Bon, bah, ma foi. J'aurais bien aimé les assassinés par derrière, parce que c'est ultra stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va essayer pour faire ça stylé. Eh. Ça va, ma soeur ? Voilà. Tout doux, la bête. Bon, là, je pense que je ne vais pas pouvoir assassiné par derrière. Oh, si, je peux. Je peux. Attendez, on va faire ça comme ça. C'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé. J'adore ce jeu. Hop. Dans ta gueule. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Il a un problème ? Ok. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme problème. Euh. On va, évidemment, eh bien, tout péter. Hop. Très bien. C'est de la merde. Voilà. Ça, c'est fait. Le nouvel avant-poste de récupérer. Ça fait, évidemment, comme à chaque fois, plaisir. Surtout quand ça se passe comme ça. Il n'y avait que trois gardes. C'est plutôt cool. Allez, c'est chez nous. C'est chez nous. Euh. Attendez. Mais il y avait plein de choses à récupérer. Voilà, déjà. Par ici. Hop. Bonsoir. La cage des FND. Des munitions. Là, nous avons quoi ? Très bien. Je récupère tout ça. On ne saura jamais ce qu'il y avait. Ah, si, voilà. De la poudre à canon. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu peux me dire ? Viens là. Guérillo, j'arrive. Tu as des infos pour moi ? Danny. Des fermiers sont venus au camp. L'armée a installé un canon anti-aérien sur leur terre. Je le marque sur ta carte. Merci beaucoup. Nickel. On a encore plein de belles choses. Allez, les amis, on continue notre aventure. Et nous allons donc retrouver Clara à Esperanza. Merde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait exprès. Petit tonnerre. Reviens, petit tonnerre. Je ne voulais point de faire peur. Violation de propriété. Mais on est où, là ? Violation de propriété. C'est quoi cette zone-là ? Oh, ça fait flipper. Ah ouais, il y a un aéroport ici et tout. Là, on commence à arriver en ville. Vieux village. Oh, regardez. C'est là qu'on a commencé le jeu. Je crois bien. Comment on a fait pour commencer ici et se retrouver ici ? Non, même ici. Alors là, je ne comprends pas. Bref, ce n'est pas grave. Oui, je me suis trompé de touche. Je voulais faire ça. Ah, il faut que j'aille là-bas. Ok. De toute façon, on a encore pas mal de routes. On a encore pas mal de routes. Eh bien, ça fait plaisir, les amis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette infiltration professionnelle ? Non, moi, je pense que ce n'était pas trop mal. Il se fait attaquer par qui, là ? Ah, là, il y a un collègue. Ouais, on est trop fort, frérot. Tu as trop raison, mon pote. Allez. Ils sont trop contents. Alors, qu'avons-nous, là ? Pareil, il y a un truc à récupérer. Oh, merde. Excusez-moi ! Je n'avais pas vu que c'était une zone interdite. Moi, je voulais récupérer la cage des FND. Excusez-moi. Je ne voulais pas d'ennuis. Je ne veux pas d'ennuis. Je veux juste tuer le dictateur. C'est tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il y a une embuscade. Oh, comme dans les anciens Far Cry. Let's go ! Let's go ! Merde. Let's go ! On est là ! On est là ! J'arrive, frérot. Je suis là ! Ah ouais, non mais là, les gars, je suis tout seul. Ah ouais, frérot, je me suis fait abandonner, là. Je n'ai plus de copains. Je n'ai plus de copains du tout, là. Oh. T'es où ? Attendez, parce que là, je me suis mis tellement dans la merde. Attends, frérot, il y a deux hélicoptères. T'as cru. T'as cru. T'as cru. Peut-être pas exagéré, là. Voilà. Bon, bah là, je n'ai plus de suprémo, du coup. Donc, j'ai le seum. Je ne peux pas vous mentir. Ah ouais, non mais là, je suis tellement dans la merde. Ah ouais, punaise. C'est pas vrai. Bon, je marche. Le cheval ! Cheval ! Je m'accroche à la vie ! Reviens. Oh, t'es une salope ! Oh, vas-y, c'est bon. Ah, j'ai trop le seum. Bah là, je suis mort. En fait, je suis complètement mort. Oh là là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Sûtez-moi la paix ! Allez, c'est bon. C'est bon. Eh, franchement, déjà, j'arrive à survivre à tout ça, je suis trop fort. C'est bon, là, vous ne me voyez plus, là. Déconnez pas, vous ne me voyez plus, là. Ouah, comment j'ai survécu à tout ça. Par contre, ils ne vont pas me lâcher. Ils ne vont pas me lâcher, il y a un piège, là. Ils font demi-tour. C'est bon, ils ont fait demi-tour. Ils sont sur autre chose. Waouh. Ah oui, ils sont carrément sur autre chose, là. Je vais laisser se démerder parce que... Attendez, il y a un hélicoptère qui vient de planter, là ? Ah ouais. Vas-y, j'ai pas envie de me faire cramer, là. Comment je récupère le coffre ? J'ai trop le seum parce que je suis arrivé dans cet embuscade et ils étaient tous morts, les collègues, après. Vite. Oh, putain. Oh, vas-y, je suis une salope. C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Ah, c'est pas vrai. Ah bah si, c'est vrai. C'est totalement vrai. Moi, je suis désolé, les amis. Oh non, vas-y. Bah, de toute façon, je crois qu'il fallait que je meure à un moment donné parce que... En théorie, je suis pas censé avoir résisté à tout ce qui s'est passé. Entre nous, c'est un petit peu exagéré. Bon, bah, c'est pas grave. Ces guerriers héros ont besoin d'aide. C'est vrai, les guerriers ont besoin d'aide ? J'en ai rien à péter. Qu'ils se démerdent. Moi, les gars, je ne les aide pas ! Il me faut un truc qui roule. Allez, viens. Démerdez-vous. Merci. Ah, mais attendez, ils ont... Personne se déplace à pied. Ils envoient deux hélicoptères et tout, c'est exagéré. Mais non, mais ne montrent pas en tant qu'artier. Oh, là, là. Allez. Allez, tout le monde les m'envoleur, les amis. Quel bonheur. Quel bonheur. Salut, foro. Attendez, c'est quoi ? Je coupe la musique parce que là, on commence à être dans une zone un peu effrayante. Ça me fait un peu peur. Il y a un poste de contrôle, là. Terrain d'entraînement. C'est pas un poste de contrôle, ça ? Si, poste de contrôle. Oh, là, là. Oh, là, là. Ça me fait peur, moi. Là, pour le coup, on commence à arriver en ville. Et pour le coup, ça commence à me faire flipper. Ça commence à me faire flipper, mais on va prendre ce poste de contrôle, là. Et puis, Inch'Allah, comme disent les jeunes. Je vais... Hop. Voilà. Bon. Qu'avons-nous, là ? C'est effrayant parce qu'il n'y a aucun civil depuis tout à l'heure, ici. Donc, là, je me sens vraiment... Et lui, à mon avis, il doit être bien sécure. Lui, à mon avis, il doit être bien sécure. Alors, le panneau, il est là. Le poste de contrôle n'a pas l'air très petit. On a deux gardes minimum. L'alarme, elle est là-bas. Il n'y en a qu'une seule. Très bien. On fait vite fait les analyses. Il y a des barricades partout. Un troisième, ici. Une alarme qui résiste aux balles. Très bien. Eh bien, on n'est pas dans la merde. Il y a une cache à l'intérieur. Ça, c'est bon. Bon, on ne va pas pouvoir rentrer par là. Très bien. Bon, ils sont trois. Ils sont trois. Sont-ils plus nombreux ? Attends. Est-ce qu'on peut rentrer par là ? Arrête. Oh là là. Oh bah alors là, mon pote, ça change complètement la donne. Ça, ça fait plaisir. Sans mentir. Est-ce que je peux rentrer par là ? Bien sûr que non. Il ne faut peut-être pas exagérer des bonnes choses. Alors, l'alarme, on y arrive. Il n'y a personne, là. Voilà. Hop, on désactive l'alarme, les amis. Je crois qu'ils n'ont que trois. Ça, c'est carré. Oh, putain. Oh, putain. J'entends un bruit. Vas-y, viens voir. Viens voir si j'y suis. Donc, ils sont quatre. Ils sont quatre. Franchement, s'ils pouvaient venir, ce serait stylé. Il vient, je l'exécutre. C'est magnifique. Ouais, c'est normal. Tu as entendu quelque chose. Frérot, sergent. Sergent Cruise. Tom Cruise. Attends. Comment je pourrais faire pour l'attirer ? Frérot. Allô ? Attends, je saute. Ça n'a pas marché. Vas-y, j'ai envie de faire un truc stylé, comme avant, là. Oh, je vais me faire des gommes-gommes, de toute façon. Voilà. Regarde-moi. Regarde-moi, frérot. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Voilà, parfait. Viens. Vas-y, viens. Tu m'as vu. Fais pas genre. Oh. Bon, allez, c'est bon. On va me casser les couilles. Ah, à un moment donné, on peut pas rigoler, là, avec eux. On peut pas rigoler avec eux. On va pas y aller par 32 chemins. Attends, on va finir au pistolet, parce que c'est stylé. Voilà. Bon, bah, ma foi. Un peu trop simple à mon goût. Je vais pas parler trop vite. Là, il faut casser encore le panneau. Et on va faire ça à la dynamite, parce que je crois que c'est quand même plus stylé. Hop ! Voilà. Nickel ! Allez, un deuxième avant-poste pour ce nouvel épisode. Ça, c'est fait pour le temps de niaiser. Cette musique me donne des frissons, mais à chaque fois. Et il pleut. Aucun rapport, mais je voulais le dire. Ok. Alors, attention, parce qu'on peut récupérer à l'intérieur. Hop. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Du matos. Du matériel. Du métal, pardon. Hop. Des médicaments. La cage des FND. Car on nous a de la poudre à canon. Contrebande saisie. Propagande de Libertad. AK-47. Nanani. Clairement, ça dégénère. La contrebande de noix bat son plein sur Yara. Juste sous notre nez. Ah bah oui. C'est fort embêtant. Allez, on est toujours sur notre cadre principal. On va aller retrouver Clara Luciani à Esperanza. Dis-moi ce que tu sais. Apparemment, l'entrepôt des FND manque. Ah, mais je pensais que tu continuerais à parler. Oh, c'est chiant. Oh, il faut que je reste. Apparemment, l'entrepôt des FND manque de personnel. D'accord. C'est dangereux. Quelqu'un pourrait aller le piller. Merci bien. Voilà, on est d'accord. Donc, de nouvelles chasses au trésor. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va partir chez Clara. Franchement, si on tue le dictateur prochainement, je trouve ça très cocasse. Mais ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait très fortement. Allez. Esperanza. Ça y est, les amis, nous sommes arrivés. Niveau 8. On est passé de niveau 3 à niveau 8, les gars. L'espace aérien est très surveillé. Si vous essayez de survoler, votre appareil sera immédiatement abattu. Sauf si je trouve tous les espaces aériens... Enfin, anti-aériens, justement. Mais bon, je pense qu'apparemment, ça va être assez compliqué. On est arrivés. On est arrivés, les amis. J'ai peur. J'ai un petit peu peur. Je pense que là, voilà, on est vraiment dans la ville. Ce que je vous expliquais dès les premiers épisodes, c'est qu'à mon avis, dans la ville, en termes de tension, ça doit bien régner. Et en effet, parce qu'il n'y a absolument aucun civil. Il n'y a absolument personne. Ce n'est pas sain du tout. Ce n'est pas sain du tout. Attendez, parce qu'il y a un truc qui a récupéré, ici. Oh, et c'est bon. Gros, je me fais attaquer, je n'ai même rien fait. Vous avez vu ça ? C'est abusé. Je ne fais même rien. Ok. Ah, je crois bien que c'est la maison en question. C'est parti. Il paraît que tu bosses de nuit, maintenant. Alors, c'était le nom de code, je le rappelle. Il fallait dire au gars, tu bosses de nuit. Si l'occasion de décapiter, le tirant se présente, t'as intérêt à bouger ton cul. Ah, sacré Juan. Alors, il a bien raison. C'est une très bonne citation. Allez. Planque de guérilla, nouveau lieu. Ça y est, on peut même faire des téléportations rapides ici. Ok, très bien. Oh, en fait, c'est safe. C'est safe de ouf. Allez. On va retrouver notre amie Clara. Attendez. Déjà, vous allez me parler meilleur. Oh, tu lui diras de parler moins fort dans ton Tokyo. Mais c'est que t'es vachement mignonne. Restez chez vous. Mais oui, c'est le confinement. C'est totalement le confinement. Hop, une petite cache. Un petit trésor. Merci. Catalyseur du Supremo. Eh, là, il y a de la résistance, là, frérot. Là, mon pote. Viva Clara. Ah ouais, non, mais là, par contre, euh... Voilà. Bah, t'as raison, non ? Autant qu'il faudra. On pose des explosifs, là, là et là. Le discours commence, on fait tout péter, on crée un cercle de flammes plus brûlant que le cul du diable autour de cet hôtel. Et donc ? Les hommes de Castillo peuvent pas sortir et les renforts pas rentrer. Et Danny est au cœur de l'action. Et après ? Danny tue El Presidente. C'est magnifique. Salut, Danny. Danny ! Regarde ce joli Supremo ! Tu veux que je tue Anton Castillo ? Aujourd'hui. Anton fait son discours annuel pour le jour de l'indépendance à l'hôtel Paraiso. En direct. Juan a des informations sur l'emplacement exact de tous ses gardes. On fera pas mieux comme opportunité ! On va couper la tête du serpent et faire des bottes avec sa peau. Merda. Et t'es d'accord ? Pour tuer un dictateur qui a volé nos terres et qui a fait de nous des esclaves, ça s'envisage, oui. T'en penses quoi ? J'ai encore jamais tué de président ? Ha ! C'est un assassinat, Danny ! La cam des rebelles ! Merde. J'ai besoin d'une douche. Et toi, de ça. Tu vas devenir une légende pour les guerriers ronces. Je t'appelle ! Ha 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 ! Il s'emballe là. Il a raison. Si Castillo meurt, Libertad profitera du chaos. Et après ça, qui sait ? Qui sait ? Va exterminer cette sombre merde. Viva Libertad ! Qu'est-ce que c'est bon, ça ? Est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Ça me paraît bizarre. Pour placer des explosifs au poste de contrôle. Très bien. Eh bien, nous allons commencer ça, les amis. Et ce sera déjà pas mal pour un début. Non, mais par contre, je passe pour un suspect quoi qu'il arrive. C'est ultra chiant. Mais j'ai le droit d'être là, putain ! Cassez pas les couilles ! Oh là là ! De toute façon, eh, si vous voulez la guerre, moi je... Ah bah oui, il faut rester chez nous, c'est pour ça. Ah ouais. Bon les gars, là j'ai envie de parler politique quand même. Parce que quand même, c'est quand même vachement bien fait, si je puis me permettre. C'est tristement réel, mais je parlerai pas de politique parce que je vous l'ai promis, mais... Ça donne envie. Ça donne envie... Bon, comment on place un explosif ? Les soldats tirent à même vue. Oh ouais, c'est bon. Oh non mais lui, en plus, il est blindé. Regardez frérot ! Oh là là ! Bon du coup, ça sert à rien de cacher son arme. Attendez. C'est trop facile. Bombes amorcées. Non ! Non ! Attends je m'arrache parce que là ça me cherche On va pas chercher non plus Trop la merde, range ton arme Parcours Parcours Du coup les prochaines cibles C'est par là bas mais comment Mais attendez concrètement comment je sors Ah en fait j'ai pas le choix Ah en fait tout ça j'ai pas le droit d'être là dedans D'accord Ah je comprends mieux Ok Et bah on va chercher la merde c'est pas grave Attends toi par contre avec ton lance roquette Tu fais un peu trop le fou Voilà bonne nuit Excellent Ecoutez bien tout ce qui est dit à la radio C'est excellent Est-ce qu'on peut sauter par là ? Bah non mais je suis con Mais il faut que je passe par là obligatoirement Mais je suis débile Tout est sous surveillance donc c'est normal Il y a un checkpoint ici Non mais je suis con J'ai du mal à comprendre vous savez je ne vis pas sous une dictature Ok Oh bah ça c'est cadeau ça Voilà Merci bien Petit fusil à pont Et bien voilà Et bien les amis C'est là dessus qu'on va s'en arrêter là Je fais un petit peu mijoter le suspense J'espère que vous avez kiffé cet épisode Si c'est le cas n'oubliez surtout pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite demain Pour la suite de nos aventures On va placer les deux derniers explosifs C'était Mkolo je vous fais plein de bisous Merci de suivre cette série Et ciao Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz